Musique Coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes, Elisabeth. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre banque McDo. On a décidé d'être grave stratégique parce qu'on n'avait pas trop d'argent à perdre. Donc, en gros, on est allé au McDo, genre après il est court parce qu'on a 3h pour manger, on a le temps de rentrer chez moi. Et grâce à ces points, on a eu 2 McFlory et je vais enfin goûter parce que j'en ai jamais mangé. Et après, on s'est fait livrer Uber des McVrapchevres. Et vu qu'on avait des codes promo, on les est gratuits. Genre, en gros, on a mangé toutes les deux pour 7,50€ avec des McFlory. Donc, on va manger et en même temps, on va répondre à des petits sujets que nous ont passé nos potes. Alors... rase les cheveux de Pauline. Mais ils sont vraiment impossibles. Genre, ils n'ont vraiment pas de vie. Non, mais c'est quoi leur truc tout le monde ? Non, mais ils ne sont pas compliqués. Non, mais faire un mec comme genre... Débat ! Définissez la beauté. Allez, chaille ! Pour moi, la beauté... Alors, vas-y, pour toi, c'est quoi la beauté ? Pour moi, la beauté, c'est pas forcément la beauté extérieure, c'est surtout la beauté intérieure. Bon, je ne vais pas être aussi cul-cul. Parce qu'on ne va pas se mentir. Tu ne vas pas sortir avec un mec que tu trouves écœurant. Non, je suis d'accord. Genre, après, pour moi, vraiment, c'est pas la beauté, c'est le carré. Mais genre, tu peux ne pas être ouf et me plaire. Oui, oui, pareil. Genre, clairement, moi, les mecs, souvent, qui me plaisent au premier rapport, c'est pas la raison. C'est pas eux. Genre, c'est plus le feeling, tu vois. Genre, moi, franchement, la plupart des gars qui peuvent me plaire, c'est plus parce que, genre, j'ai de la conversation avec eux ou parce que j'aime leur caractère ou j'aime ce qui dégage. Genre, je ne sais pas s'ils sont forts dans un truc. Mais tu peux être, genre, pas correspondre aux critères de beauté et être carrément carrématique. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, je pense que vraiment, genre, pour une relation longue et tout, genre, le physique, ça compte pas énormément non plus. Enfin... Après, je pense que c'est subjectif. Ouais. Moi, souvent, quand je commence à connaître les gens, je les trouve plus beaux qu'avant. Sauf, ils me font chier. Genre, là, c'est très beau aussi. Bref. Attends, donne-nous un exemple qu'on va couper. La vie est-elle belle sans les deux youtubeuses rayonnantes que sont Alisha et Popstreet ? Franchement, je pense que, vraiment, genre, qu'on nous aime ou pas, on met des ambiances. Ouais. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais... Clairement. C'est vrai. Genre, on est des petites pépites, en fait. Clairement, on est les meilleures revendicatrices. Genre, si vous avez un problème dans votre classe, vous nous appelez changement d'emploi du temps, engueulade avec les profs, tout au plein drama. Les dramas. Un peu si vous saviez ce qu'on fait. Mon prof d'ESS m'a traité d'instable mentalement juste parce que je lui ai dit que ce qu'il nous apprenait, c'était parce qu'on avait appris l'année dernière et qu'à la fin de l'année, on avait le bac. Vous aussi est venu me le dire à moi, qui était instable. Ouais. Alors que... Enfin, c'est ma meilleure pote dans la pièce. Bref. Putain, mais il est vraiment trop con. Alors. Expliquez pourquoi le noir est-il sombre ? Quelles émotions cette couleur vous procure-t-elle ? Mes mecs. Vivant. Parle-nous de tes... Attends, je sais pas. Capillaires. Donc, je pense que c'est mes problèmes capillaires. Ah bah... Y'a pas que toi quand même. Alors... Oh putain. Putain vraiment. Alors déjà moi, quand j'étais au collège, j'ai voulu me faire une petite teinture blonde en mettant du miel dans mes cheveux. Résultat, mes cheveux sont restés collés pendant des mois. Genre vraiment pendant des mois, je devais me les laver plusieurs fois par jour limite. Il devenait genre vraiment collant. Je vous conseille pas de faire ça ou du moins avec un miel de qualité. Oh ! Vous diriez instagrameuse. Moi je vous conseille de pas bouger à vos cheveux. Elle. Je pense que vous voyez. Vous voyez bien et vous vous dites non. Malgré qu'il y a des gens qui me disent mes cheveux genre ça se voit frère. En gros, elle a eu les cheveux. En gros, je vais vous faire la story time de mes cheveux. Alors, première générale... Enfin, en cinquième, je me suis dit allez, avisez. On va sur une petite couleur blonde parce que de base j'étais comme ça mais un peu plus chère. Mais si, vas-y, vas-y, vas-y. Euh... Je vais acheter les boîtes chez Carrefour. Parce que moi j'avais pas vu mais il y avait de l'ammoniaque dedans genre truc qu'il faut pas faire ça m'a décoloré les cheveux. J'étais blonde platine. Bref, je suis restée blonde. Je refaisais des couleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps tout le temps pour les racines. Jusqu'à fin 3ème. Et fin 3ème, j'ai décidé de me faire brune parce que tout le monde me disait que ça allait pas m'aller. Et vu que j'étais une ado rebelle je disais pire le brune. Je vais contrer là-dedans, tu vois. Donc, juste après le brevet, j'ai fait les cheveux bruns. Vas-y. Sauf qu'en fait, c'était trop moche. Ouais. Mais genre, je voulais pas l'avouer. Je voulais pas m'avouer vaincue. Du coup, là, j'ai gardé ça jusqu'au mois de février-mars de la seconde. Après, je me suis décoloré les cheveux sauf que tu peux pas passer du brun au blond comme ça. Du coup, j'avais les cheveux roux. Et après, en mai, j'ai fait la deuxième décolo. Ça m'a fait les cheveux comme ça. Mais franchement, c'était dégueulasse. Je vous conseille jamais de vous faire un tournoi les cheveux. Genre, vraiment, aller chez le coiffeur. Vraiment, 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 vraiment. Ouais. Et moi, dernière partie de ma fabuleuse histoire. Au camp, je voulais vite faire avancer mais ma pauvre Laure a voulu me couper les pointes. Au début, c'était pour gagner un killer mais genre, c'est vraiment parti en couille parce que c'est totalement trompé. Elle m'a coupé tout ça sans faire exprès. Bref, j'ai pas de photos parce que c'était un mec qu'on connaissait pas qui m'avait montré sur son téléphone. Mais genre, vraiment, j'étais au bon avis. Et déjà, mes cheveux, ils ont pas repoussé. Mais vraiment, avant, il m'arrivait à là. Bref, Laure, je pense que je regardais cette vidéo et voilà, je te déteste depuis. Une fois, vous m'avez... Enfin, il y a quelqu'un qui m'a demandé Ouais, pourquoi tu... Genre, tu manges pas de viande mais tu vas chez McDo alors qu'ils encouragent la surface animale. Genre, c'est grave bien réfléchi en vrai. Mais en fait, genre, je vais pas me priver de tout mon flux. Enfin, je prends pas de viande quand je vais au McDo. Et en plus, au début, on comptait toutes les deux prendre un truc veggie genre pour... Bah justement... Il y en a plus. Sauf qu'ils en proposent plus au McDo de moins. Donc au bout d'un moment, voilà. Bref, j'en sais pas parce que je mange pas de viande que je vais être associable genre, pas manger avec les gens et tout. J'aime bien le goût du McDo, j'aime bien le goût du McDo donc voilà. Meuf, tu me perturbes de ouf. Genre, tu manges pas les deux en même temps. Mais t'es une folle. Mais je sais pas, c'est grave bizarre. J'aime Star. Oh là là. Genre vraiment, moi je pense que j'aime Star. Moi, j'aimais trop J'aime Star. Maintenant, j'en entends. Moi, je regarde souvent. Je pensais pas... Enfin, je l'aimais pas trop mais... Je pense que c'est vraiment un mec très intelligent qui a compris qu'il fallait essayer de la vie là. En fait, il a vraiment compris le YouTube game et genre... tout le game. Même pas YouTube. Genre, ouais. Ouais. Il savait très bien faire son faux cul, machin et tout. Après... Genre... À mon avis, il est mort dans le game. Genre... Ça sert plus à rien. Ouais, je sais pas. Surtout que maintenant, il y a quand même d'autres gens genre en mode gossip YouTube et tout. Ouais. Ah, gossip YouTube, j'aime trop. En fait. Ouais, moi aussi. Ah ouais. Netflix Elite. Ah, tu peux donner ton avis parce que t'as aussi regardé. Ah oui, en plus sa vidéo l'a sorti. Du coup, moi, je trouve que c'est une super série. En plus, j'adore les séries espagnoles. Les deux sœurs ont fait pour ta vidéo. Ouais. En plus, j'adore les séries espagnoles genre vraiment 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 vraiment. Du coup, j'ai regardé en VO et tout, c'était trop bien et même les personnages. En plus, je trouve que clairement, ça représente bien la société. Genre, pas la société mais je sais pas comment dire mais tu vois, genre quand t'es adolescent et tout, les problèmes un peu. Ouais. Pas trop dans le cliché. Genre, j'ai vu une fille qui disait ouais, en vrai, ils ont 16 ans ils auraient dû les mettre à 18 parce qu'ils fumaient et tout. Mais genre justement, je trouve qu'il y a plus de gens qui fument à 16 ans qu'à 18. Genre moi, en tout cas, de ce que je vois du lycée, les gens sont beaucoup plus... Il y a des gens qui sont fermés. Genre, il y a des gens qui fumaient qui ne font plus. Les acteurs sont trop vieux. Genre vraiment, ils ont pas l'âge. Ouais. Encore Samuel, tu vois, il fait tout mais en fait, il sert à rien. J'ai pas trop... Oh, Samuel, il est archi chiant. On va pas se spoiler. Il est trop chiant. Alors, Emma Cakeup. Moi, je n'aimais pas trop de balles. Je trouve qu'elle en faisait trop. Et en fait, c'est genre vraiment une fille qui a pas l'air méchante mais juste, elle partage trop sa vie avec son mec. Et je pense que ses abonnés ils ont pas forcément le vision. En fait, le fait qu'elle pose des photos un peu dénudées et tout, moi, ça me dérange pas du tout. Genre, il y a plein de filles genre Pops Tanto, des filles comme ça. Quand c'est des Américaines, elle se pose pas de problème. Par contre, ce qui me saoule, c'est qu'elle est grave hypocrite. Elle change tout le temps la vie. Et genre, clairement, son mec, c'est pas un mec fréquentable. Il a fait plein de trucs archi-bizarres et tout. Et genre, tu peux être avec lui, tu peux l'aimer, mais tu... Moi, je m'en fous qu'elle pose des photos à poil. Mais genre, juste avec son mec et tout. Genre, il faut des petits snaps et tout, les petites vidéos, mais ça va pas aller et tout, quoi. Par contre, je trouve, elle a vraiment une transformation. En fait, de base, c'est pas trop grave, tu vois ce qu'elle fait. Mais en fait, c'est juste qu'elle sait, elle est consciente d'avoir un public assez jeune. Ouais. Et elle le fait que ça même. Genre, je sais pas, bon, c'est pas du tout à la même échelle, mais genre, je sais qu'il y a des trucs que je vais pas dire parce que, bah, t'es sur YouTube et genre, enfin, je sais pas, ça va me poser tout ce problème. Qui est gossip YouTube ? Je sais pas, mais je suis sûr, c'est pas le mec qu'ils ont dit, c'est sûr. C'est qui ? Mais tu sais, ils avaient dit ouais, mais la meuf, elle a dit oui, non. Mais en fait, moi, je pense que c'est une fille. Non, c'est un mec qui l'a dit. T'es sûr ? Ouais, il a dit. Moi, je pense que c'est pas un YouTubeur. Ou si c'est un YouTubeur, c'est quelqu'un qui est archi proche du groupe de Léna, Situation, Sullivan, Antonin, genre, j'aurais bien vu Antonin, mais je pense qu'il est un peu... Enfin, je peux t'en parler un peu ? Genre, je pense qu'il a autre chose à foutre de celle-là. Mais non, parce que, quand t'as fait, quand elle met sa vraie voix sur ses stories, et bah on voit bien que c'est pas quelqu'un de ça. Ouais, bah non, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un. Et je pense que ça va, genre, il est pas... Juste, il prend un peu... J'ai pas confiance, mais genre, j'espère pour cette personne qui a l'air aussi correcte et tout, que genre, elle va pas prendre la grosse... Peut-être parce que c'est tellement éphémère les deux os, enfin... Ouais. Et encore. Bon, on en fait un dernier pour ma chaîne. Le réchauffement climatique ou la terminale ? Hum... Non. On parle trop de... d'études sur ta chaîne, donc on va pas lâcher. Ouais. Hum... Ça va. Il est malade. Moi, je m'enchauffe dans mon dos. C'est bon. Donc... Le réchauffement climatique. Vas-y, commence, parce que c'est... Moi, je sais pas quoi dire. Toi, tu penses que c'est un truc important ou quoi ? Moi, je pense que c'est archi important. Après, je pense que, arrivé au stade où ça en est arrivé, je pense que, même si tout le monde faisait des efforts, je pense que le processus est enclenché, c'est un cercle vertueux et on peut pas trop mettre à terme. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Je sais quoi. Alors, ouais. Et genre, toi, tu devrais faire des trucs pour améliorer. Ça dépend quoi ? Genre, je sais pas. Genre, est-ce que tu fais du recyclage ? Non, on a pas le recyclage à l'origine d'aller. Putain. Ça, tu vois. En gros, moi, j'ai pris des romans et les communes, tu crois. On a vraiment beaucoup de recyclage depuis un an. Et ça, c'est archi cool, mais il y a pas du tout. On a même pas des poubelles et tout. Genre, on a une poubelle. Je pense que c'est aussi à nous d'y accorder l'importance, mais c'est aussi genre à l'état de faire les mesures pour que ça... En fait, en vrai, la société, elle a besoin d'être poussée par... genre d'avoir la carotte, tu vois. Ouais. En fait, par exemple, au Canada, les gens, ils payent pas leur consommation d'eau selon ce qu'ils consomment, mais ils payent toujours le même prix. Donc en fait, la consommation d'eau au Canada, je crois, elle est archi élevée. Donc ça, c'est un exemple qui montre que si t'as pas d'argent en jeu, tu vas rien faire. Je pense qu'il faudrait vraiment mettre des amandes pour... Bah là, ah putain, meuf, j'ai vu ça. Maintenant, bientôt, je crois qu'il y a une loi qui va passer comme quoi on va devoir payer pour nos ordures. Genre au kilo. Je vois pas trop comment ils vont faire. Ouais. Genre en fonction du nombre de trucs que t'as. Donc ça te pousse à ne pas... Mais déjà, si l'eau était plus chère, genre, moi je prends des douches archi longues, je le sais. Mais si mon père me disait, ma cocotte, ça coûte deux fois plus cher, tu fais des douches de bois plus courtes, je le ferai. Ouais. Genre, clairement, il y a beaucoup de trucs. Mais même tous les trucs comme ça, enfin, tous les déchets... Moi déjà, je trouve que le truc des pies, c'est super bien. Genre vraiment. Ouais, parce qu'ils vont arrêter les pies, c'est pas ? Ouais. Après, dans un pays... Genre, nous encore, on voit pas... Enfin, genre, vu qu'on habite pas à Paris, genre, on voit pas trop. Enfin, déjà, avant, les gens, des fois, c'est un peu dégueulasse et tout. Genre, à Paris, les tonnes de déchets pour les trucs de fast-food et tout, c'est un truc de baiser. C'est ouf. Et genre, je pense, déjà, enfin, jamais laisser ces trucs traînés et tout, c'est normal. Ouais. Mais il y a vraiment tellement de trucs et c'est super dur de faire des efforts parce que ça te prive de ton petit bien-être. Ouais. Genre, c'est accepté de... Pour moi, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup plus de mesures de l'état, tu vois. Genre, résister, tu vois. Il semble pour autant que ce soit, genre, une gauche écolo qui passe, mais genre, vraiment, qu'il y a quand même plus d'importance. Et aussi, la consommation de viande. La surconsommation de viande, genre, clairement, c'est logique que ça collut le plus. Et l'ONU, ils viennent de dire, enfin, de déclarer que c'était, genre, je crois, la cause, enfin, le truc le plus important à régler dans les prochaines années. Ce qui est énorme. Genre, vraiment, c'est ouf qu'ils se disent ça parce que c'est incroyable. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça veut dire sur le long terme. C'est surtout sur le long terme. Parce que, vraiment, pour moi, genre, on mange beaucoup trop de viande. Genre, à l'époque, on en mangeait pas autant. Et surtout, déjà... En fait, le problème, c'est que maintenant, vu qu'il y a de plus en plus de pays, genre, je voulais payer un argent, genre, de l'âge de nos parents, ils mangeaient pas autant de viande et tout. Enfin, c'était pas... c'est pas développé comme ça. Donc, ça coûte cher. Il y avait que très peu. Enfin, genre, c'était l'élite qui mangeait la viande. Même le poisson. Viande et poisson. Mais surtout viande. Parce qu'il y a trop de viande. Et même un truc qui me sauve, c'est au lycée, tu vois. Genre, encore... Enfin, clairement, moi, chez moi, c'est même pas parce que je suis végétarienne, mais genre, le soir, on mange plus de viande. Non, 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 on mange pas de viande le soir. Mais, en fait, au lycée... Pourtant, on est pas du tout végétariennes. Ma soeur, elle m'a raconté... Encore au lycée, tu peux demander sans. Mais de toute façon, la viande, elle sera chier. Au collège, t'as pas le droit. Genre, ma soeur, elle m'a raconté... Au collège, t'as pas le droit. Genre, ma soeur, elle m'a raconté... Ils la font chier parce qu'elle, elle aime pas prendre de la viande, genre... Quand elle sait pas d'où elle a. Ils la font chier pour qu'elle mange son truc, genre... Et, maintenant, ils ont un menu, je crois, par semaine végétarien. Genre, ça, c'est trop bien. Mais, pour moi, ça serait... Enfin, il faudrait que ça soit beaucoup plus. Après, des viandes de qualité... Moi, je trouve pas qu'il faudrait imposer aux gens... Non, non, non. Mais je trouve qu'ils devraient, genre, proposer une alternative si les gens ne veulent pas que viande. Mais oui. Mais de pas les forcer. Clairement. Peut-être moins manger de viande, mais de la viande de meilleure qualité qui a été mieux traitée. Parce que, genre, je sais très bien que tout le monde va pas devenir végétarien, genre, normal. Mais juste réduire la compagnie naturelle. Moi, j'aime trop la même pour ça, mais... Moi, c'est ce que je me disais, mais... Au-delà du fait de la souffrance animale... Enfin, moi, de base, je l'ai fait vraiment pour ça. Je pense que c'est grave important au niveau écolo. Chique. Genre, pas forcément d'arrêter de m'aider, tu vois. Après, il y a quand même... Sur les dernières années, on voit quand même que c'est devenu, à la limite, un effet de mode. Et qu'il y a de plus en plus de gens qui le font. Ouais, c'est devenu un effet de mode, justement, genre... Là, ça a un effet de mode dans le bon sens. Ouais, voilà. Genre, moi, ça me pose pas... Enfin, je trouve ça bien comme effet de mode. Moi, je respecte. Mais... Je pourrais pas le faire. Ouais, je comprends. Bon, bah, dans cette vidéo, genre, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez au même débat. Parce que, vraiment, genre, nous deux, on a de forts caractères, genre... Comme des beurts ! Des beurts ! Des beurts ! Envoyés pour savoir comment on a les commandes des McDo. Genre, je veux le faire. Et donc, si vous voulez voir là-dessus de la vidéo, allez sur sa chaîne, genre... Allez, chaîne ! Et on mangera des McFleury. Ouais ! Bah non, on éteint comme ça, ça va pas faire trop long !